Générique Cette 20e journée de Pro D2 s'ouvre avec une affiche de prestige. Grenoble reçoit Perpignan, c'est le 3e qui défie le leader. Deux candidats déclarés à la montée, une ambiance magnifique au stade des Alpes et deux équipes qui ont de l'ambition dans un match aux airs déjà de face finale. La mêlée, secteur clé qui rythme une bonne partie de la première période. L'USAP domine clairement dans ce secteur de jeu. Les épreuves de force s'enchaînent et le FCG en difficulté se retrouve à 14 après le carton jaune contre Dylan Jaco pour une accumulation de fautes. Les Catalans insistent donc sur de leur force. Leur pack emporte tout sur son passage. Et M. Nushi n'a d'autre choix que de signaler l'essai de pénalité. 7 à 0 pour Perpignan qui prend les devants grâce à son paquet d'avant. Voilà presque 10 minutes que l'on enchaînait de la sorte à cet endroit du terrain. L'essai de pénalité était une suite logique. Démêlée encore et cette fois des difficultés des deux côtés. Jérôme Rey et Alexander Braun sont avertis. On se retrouve donc à 13 grenoblois contre 14 perpignanais. Ce qui n'empêche pas Enzo Selpony de réduire le score sur pénalité. Et à Grenoble de lancer le jeu sur cette pénaltouche. Capté en fond d'alignement par Clément Anceli. Un passage par le sol. Etine Fourcade qui contrôle. Théo Nanette qui fait jouer à Alaska Taofa pour ouvrir une brèche. Le danger est porté à 5 mètres. Un relais de l'Eva Fifita. Et le deuxième ligne termine en force pour le premier essai de la rencontre. Le FCG prend les devants. Ce même Fifita a sorti plus tôt dans ce match sonné. Et de retour en forme. Et à la pause Grenoble mène donc 10 à 7 face à Perpignan. On se rappelle qu'au match allé les Catalans l'avaient emporté 20 à 13 face aux Isérois qui veulent donc leur revanche. Et ils lancent la seconde période avec détermination. Mais Jonathan Bousquet arrache l'égalisation sur cette pénalité à la 53ème minute. La réponse est immédiate. Deon Fourie intenable. But sur Adria Kokadji. Un duel qui démontre bien l'engagement autour de cette rencontre. Mais une pénalité. Et Selponi ajoute 3 points. 13 à 10. Une séquence maintenant de presque 2 minutes pour Grenoble. Nanette et Selponi combinent. Fin de passe. Le danger est porté sur la ligne. Cela se réorganise. Et l'on retrouve le 3ème ligne. Déon Fourie pour faire la différence. Fin de match qui voit Perpignan pousser pour le bonus défensif. Mais l'ultime occasion est manquée. Et Grenoble sécurise son succès. 20 à 10 face à un concurrent direct. Ce qui lui permet par la même occasion de reprendre les commandes de cette Pro D2. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501